Salut les gamers, c'est reparti pour une petite sélection de jeux PC gratuits à te mettre sous la dent et au programme aujourd'hui du FPS, de l'indé et du Battle Royale. Et tout ça, rien que pour toi. Du petit studio indé au studio à gros budget, il en faut pour tous les goûts et tous les types de joueurs. Découvrons donc ensemble, chaque semaine, une série d'applications ou de jeux gratuits, alors pour ne rien manquer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour être certain de ne rien laisser passer. Que ce soit à découvrir ou à redécouvrir, voici donc les propositions de la semaine. Lorsque des étudiants de l'université NHTV de Breda aux Pays-Bas se lancent dans la création d'un jeu, ça donne To The Core, un jeu de plateforme en 3D au graphisme soigné et coloré. Vous incarnerez Emily, la fille d'un inventeur brillant mais distrait, qui a développé tout un tas de robots et de machines pendant des années. Cependant, il jetait ses inventions ratées dans sa poubelle interdimensionnelle, ouais, une poubelle interdimensionnelle rien que ça, économisant ainsi sur les coups de nettoyage. Oui, il n'y a pas de petites économies comme on dit. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, ces créations ratées ont décidé de se réunir pour kidnapper votre père dans le monde réel et votre mission sera de le sauver. Au niveau du jeu en lui-même, les niveaux et les environnements sont générés aléatoirement afin de vous proposer une rejouabilité maximale avec un gameplay simple mais agréable. Le jeu n'est pas parfait certes, mais on y passe de bons moments à affronter toutes sortes de robots et à sauter d'une plateforme à l'autre dans des environnements plutôt réussis. Il existe également un classement des joueurs ainsi que plusieurs types de défis proposés chaque semaine. Alors, si tu aimes ce genre de jeu, peut-être devrais-tu songer toi aussi à l'essayer. C'est gratuit et c'est sur Steam. On enchaîne sur la version PC de Rules of Survival, un battle royale édité et développé par Nettis Games. Alors, on va être honnête dès le début, oui, ce jeu est très fortement inspiré de PUBG. Lancez une partie, seul ou en groupe jusqu'à 5 joueurs, atterrissez sur une île et préparez-vous à une lutte acharnée pour finir dernier survivant. Le jeu proposait à ses débuts de rassembler 120 joueurs sur une carte, mais une mise à jour apportait ce chiffre à 300. Ouais, 300 joueurs réunis sur une île, ça augmente sensiblement le risque, ou la chance selon votre point de vue, de rencontrer vos ennemis. Comme tout battle royale qui se respecte, vous allez devoir trouver de quoi vous équiper en parcourant la carte. Au niveau des armes, vous aurez la possibilité de trouver des lances-roquettes, des fusils snipers, des mitraillettes ou même encore des fusils d'assaut. Pour ce qui est de l'armure, casque, gilet pare-balles ou bien encore sac à dos seront bien évidemment de la partie. Les véhicules sont également présents dans le jeu allant du vélo à la Jeep en passant par le planeur. A noter également que Nettis organise des tournois e-sport sur le jeu comme la Rule of Survival Sea Cup. Alors bien évidemment, si les battle royale commencent à vous gaver ou si vous n'aimez pas du tout ce genre de jeu, il est évident que je vous conseillerais tout simplement de passer sur autre chose. Mais pour ceux qui sont friands des battle royale, vous voici donc maintenant avec un jeu de plus à mettre sur votre liste. Passons à présent sur Toxic, un FPS édité et développé par Reactor Studio. Toxic a été pensé et développé en premier lieu pour les fans de FPS au gameplay nerveux comme Quake ou Unreal Tournament. Il propose ainsi un gameplay old school à base d'affrontements rapides dans lesquels votre skill et vos réflexes feront la différence. Vous pourrez jouer seul ou en mode multijoueur. L'arsenal est assez conséquent et des véhicules seront aussi présents pendant le combat. En effet, pistolet, fusil d'assaut, lance-roquette, fusil plasma et plus encore seront de la partie pour le côté arme. Pour les véhicules, le choix va du véhicule tout terrain au bombardier en passant par un méca. Ouais, un méca carrément. Il y en a vraiment pour tous les goûts. A savoir que chaque véhicule aura bien évidemment un armement différent. La variété est également de mise en ce qui concerne les différentes cartes. Une dizaine de maps jouables sont intégrées au jeu avec chacune leur propre environnement. Et si vous êtes du genre à toujours en vouloir plus, ça tombe bien. Parce que le workshop de Steam regorge de cartes créées par la communauté. Pas belle la vie ? Alors si Toxic te fait de l'œil et que t'es prêt à patienter un petit peu pour trouver une partie en multi. Parce que oui, la communauté du jeu elle est pas énorme, on va pas s'en tirer. Alors tu peux te diriger sur le lien Steam du jeu dans la description de la vidéo. Ouais, et en plus je te mâche le travail. Et voilà les petits amis, nous sommes arrivés au terme de cette sélection de jeux gratuits pour PC pour cette semaine. Parce que je vous le rappelle, c'est chaque semaine ou presque. Je vous invite à lâcher un petit pouce positif sous la vidéo si vous avez apprécié le contenu. Ainsi qu'un petit commentaire si t'as envie de partager ton ressenti dans l'espace dédié. Je vous informe également que nous sommes présents sur Twitter, sur Facebook et sur Discord. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, comme d'habitude en fait. Si tu viens de t'abonner, je te souhaite la bienvenue. Et si tu l'étais déjà, je ne t'oublie pas car je te remercie mais cette fois-ci pour ta fidélité. J'aimerais également passer un petit message. Je tiens à vous remercier chaleureusement et du fond du cœur plus de 10 000 fois. Parce que oui, la chaîne a franchi le cap des 10 000 abonnés il y a quelques jours. Et pour ça vraiment, merci à tous. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur plusieurs jeux. Dark and Light, Star Wars The Old Republic ou actuellement une découverte sur Riders of Icarus. Sur ce, à très bientôt les gamers. Sous-titrage Société Radio-Canada